Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier les inégalités de revenus et de patrimoine des ménages. Trois questions nous guiderons. La première, la répartition de la valeur ajoutée est-elle au cœur des inégalités entre les agents économiques ? La deuxième, les inégalités peuvent-elles s'expliquer par la formation des salaires et des revenus ? Et enfin la troisième, quelle est la nature de ces inégalités ? Commençons donc par la première et observons la répartition de la valeur ajoutée. La richesse créée correspond à la valeur ajoutée produite par les organisations. Elle correspond à la somme des valeurs ajoutées produites sur un territoire, c'est-à-dire à la valeur de la production marchande, moins la valeur des consommations intermédiaires utilisées dans cette production. Elle est répartie en fonction des parties prenantes à sa création, à savoir les salariés, on leur donne des salaires, les banques, à qui on rembourse les emprunts, l'État, à qui on donne les impôts et les cotisations sociales, les propriétaires de l'entreprise, à qui on donne des dividendes, et enfin l'entreprise elle-même, pour son épargne, son autofinancement. La valeur ajoutée fait l'objet de conflits entre les parties prenantes, principalement entre les salariés et les propriétaires. Les salariés désirent bénéficier des richesses créées. Ils demandent des augmentations de salaires auprès des propriétaires ou de leurs représentants. Or, la finalité des organisations privées est de faire le maximum de profits. Ainsi, les conflits d'intérêts sont inhérents au partage de la valeur ajoutée et parfois trouvent des prolongements dans des mouvements sociaux ou des fermetures et ou des délocalisations. Deuxième interrogation, les inégalités peuvent-elles s'expliquer par la formation des salaires et des revenus ? Les salaires font partie des revenus primaires des ménages. Ils sont la contrepartie du travail des salariés. La formation des salaires dépend de nombreux éléments comme la fiscalité, la réglementation sociale, le niveau de concurrence des entreprises, les investissements des organisations ou encore le niveau de productivité. Le salaire est le principal constituant du revenu primaire qui comprend donc en tout le salaire plus les revenus du capital, par exemple les loyers d'un appartement, et aussi les revenus mixtes, ce sont les revenus des activités libérales par exemple. Le raisonnement sur les inégalités ne peut pas uniquement se situer vis-à-vis du salaire. Il faut donc prendre en compte la totalité du revenu disponible, c'est-à-dire son pouvoir d'achat. Comment peut-on le définir ? Le revenu disponible, RDB, est égal au revenu primaire plus les prestations sociales moins les impôts et cotisations sociales. Le pouvoir d'achat est le revenu disponible des ménages et son niveau et sa formation expliquent pour partie les inégalités. On notera d'ailleurs que l'État a un rôle non négligeable dans la détermination du revenu, par la réglementation sociale mise en place, par exemple la détermination et la pérennisation du SMIC, parce qu'il est lui-même employeur de 5,4 millions de fonctionnaires, par la fiscalité, c'est-à-dire sur le niveau et la forme des impôts et des cotisations sociales, ou encore avec sa politique macroéconomique qui a des influences sur la création de richesses et donc sur le niveau de salaire que peuvent demander et prétendre les travailleurs auprès de leurs employeurs. Troisième interrogation, quelle est la nature de ces inégalités ? Les inégalités se sont réduites depuis le début du XXe siècle, mais ce phénomène s'inverse depuis une quinzaine d'années. Les inégalités entre les ménages augmentent à nouveau. On les trouve sur deux champs, les inégalités de patrimoine et les inégalités de revenu. D'abord, les inégalités de patrimoine, reprenons une phrase de Thomas Piketty, économiste et auteur de l'ouvrage de référence Le Capital au XXIe siècle. Je cite, « Les niveaux de concentration sont extrêmement élevés. Aujourd'hui, les 10% les plus favorisés détiennent plus de 60% du patrimoine total et les 50% les plus pauvres ont moins de 5%. » Fin de citation. Il est indéniable que les inégalités de patrimoine sont extrêmement fortes et ne semblent pas diminuer. Ces situations se reproduisent de génération en génération comme une tendance sociale. Concernant les inégalités de revenu, sensiblement moins fortes que celles du patrimoine, voici ce qu'on peut dire. En 2011, pour une personne seule après impôts et cotisations sociales, le niveau de vie moyen par an des 10% les plus pauvres est de 8 020 euros. Et pour les 10% les plus riches, il est de 46 625 euros. Le niveau de vie des plus pauvres est donc en moyenne 7,2 fois plus faible que celui des plus riches, d'après l'INSEE. Parmi les pays développés de la zone euro, la France enregistre un niveau d'inégalité dans la moyenne, avec un indice de Gini de 0,347. Je vous rappelle, plus on se rapproche de 0 pour l'indice de Gini, plus il y a égalité parfaite. Et plus l'indice se rapproche de 1, plus les inégalités augmentent. L'indice américain est nettement plus élevé qu'en Europe. Le pays est bien plus inégalitaire, son minimum est supérieur au maximum européen, il est de l'ordre de 0,46. Pour conclure, les inégalités de revenus et de patrimoine augmentent depuis 15 ans. Les inégalités de patrimoine sont très fortes et l'écart moyen de revenus est de l'ordre de 7 entre les plus pauvres et les plus riches. L'État et les organisations privées sont parties prenantes dans la formation et la continuation de ces énormes inégalités. Comment les réduire ? La situation économique actuelle freine les initiatives pour lancer des réformes fiscales afin de limiter les écarts de revenus et de lutter contre l'économie des rentiers. Par ailleurs, les inégalités en France sont dans la moyenne par rapport aux autres pays européens. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et bonne révision à tous. ! – Sous-titrage FR 2021